Vous avez sans doute entendu parler de la création des deux parcs nationaux, par exemple. Alors c'est pas ici en Brabant-Oualon, il y a un projet potentiel d'un parc national d'ailleurs en Brabant-Oualon avec les amis flamands des forêts du Brabant. On a signé d'ailleurs un accord pour travailler ensemble en ce sens, mais malheureusement leur projet n'était pas tout à fait mûr au moment de notre appel. Mais donc deux nouveaux parcs nationaux en Valais de la Semoye et en Entre-Sambre et Meuse. Et ces parcs nationaux, c'est vraiment une façon aussi de présenter la nature, non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité de prospérité de tout un territoire avec un mélange entre du tourisme doux et de l'amélioration de la protection de la nature. Donc encore un beau projet phare. Les parcs nationaux, ils allient donc du tourisme et de la protection de la nature. Mais c'est un projet vraiment basé sur le terrain. C'est-à-dire que, enfin, ça dépend des pays, mais en Belgique on l'a voulu comme ça. En France, c'est une approche, bon c'est à la française, beaucoup plus centralisée, top-down, etc. C'est l'État qui dit on va faire un parc national là. Nous on n'a pas fonctionné comme ça. On a lancé un appel à projet sur un concept qui était totalement inconnu en Wallonie. Enfin, je veux dire, j'imagine que vous n'avez jamais entendu parler des parcs nationaux avant. Et même dans le milieu de la conservation de la nature, c'est un concept qui n'est pas toujours très apprécié, en tout cas qui n'était pas très apprécié. Parce que, j'ai travaillé dix ans dans les fédérations d'associations environnementales, donc je connais un peu les différentes tendances des milieux naturalistes. C'est vrai que les milieux naturalistes ont peut-être une tendance à plutôt privilégier les réserves naturelles classiques, où on va effectivement, où on va un peu plus mettre sous cloche la nature. Les parcs nationaux, c'est l'idée d'avoir un cœur de parc, effectivement, sous forme de réserve naturelle, mais des zones un peu concentriques, qui vont permettre, je schématise aussi, de valoriser tout un territoire autour de la préservation de la nature, avec des effets de porte, où on va rassembler finalement la présence humaine touristique autour de ces portes. Donc on va permettre d'éviter que tout le monde se diffuse dans ces parcs nationaux partout. Mais on va aussi créer une animation de l'horeca, du tourisme, de la sensibilisation à l'environnement autour de ça. Je vous invite à aller visiter le parc national de Haute Campine en Belgique, le seul qui existait jusqu'ici. Maintenant, il y en a deux de plus en Wallonie. Il y a un projet d'en créer quatre nouveaux en Flandre aussi. Et on voit vraiment cet effet de porte, qui permet, en fait, d'éviter la dégradation des espaces naturels à l'intérieur du parc, mais qui permet aussi de faire fructifier toute une prospérité. Et moi, c'est ça que j'aimais bien dans ce concept, c'est que, voilà, on n'était pas en train de se dire que l'environnement était une nouvelle contrainte. Parfois, les réserves naturelles, malheureusement, sont vues comme ça par certains acteurs ruraux. Mais au contraire, on s'appuie sur la nature pour créer une nouvelle prospérité. Et effectivement, en Haute Campine, ils ont réussi, sur une durée de dix ans, à créer 5000 emplois, directs et indirects, en lien avec le parc national. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce projet chez nous, c'est qu'on avait l'ambition de créer 5000 hectares en tout avec les deux parcs nationaux qu'on a choisis. Et au final, en fait, si on somme les hectares des deux parcs, on est à 50 000 hectares. Donc, en fait, les acteurs du territoire eux-mêmes, les acteurs locaux de l'Entre-Sambre-Hémeuse et de la Semois, ont été beaucoup plus loin en termes de projet que ce qu'on avait, nous, mis comme cadre minimum. Ce qui est super chouette, en fait, en termes de changement culturel. Parce que ça veut dire que tous les partis de toutes les couleurs politiques différentes, d'ailleurs, ont proposé, avec des associations, avec des naturalistes, avec des chasseurs, donc autant vous dire qu'il y avait du débat, des agriculteurs, là aussi, il y avait du débat, des services du tourisme, un projet de territoire commun basé sur la valorisation des pépites naturelles de notre région. Et donc, moi, je suis allée voir le parc national de Haute-Campines, qui est très, très chouette. Et quand je suis sortie de là, mon conseiller m'a dit, parce qu'on était en train de créer le projet, il m'a dit, mais la Wallonie, c'est encore beaucoup plus beau, donc on va faire encore mieux. Et je crois vraiment que la Wallonie n'a pas encore compris, les Wallons n'ont pas encore compris, que nous avions un patrimoine naturel formidable, formidable. Il suffit de regarder les paysages qu'on a un peu partout chez nous, et qu'en fait, on pouvait vraiment concilier la préservation de la nature et le développement économique. Merci.